bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on va parier sur ce second tour des playoffs de la ligue aux iris on va voir le fruit de nos résultats et des paris précédents comme je vous ai déjà montré dans la vidéo hier mais on commence tout de suite par la roue d'harald alors je vous avais dit que sur mon cerveau on allait avoir une roue générique et bien non finalement ils ne nous ont pas mis de roue générique alors que normalement s'ils avaient respecté le timing habituel on aurait dû avoir une générique donc une petite roue je me tâte à investir dessus comme je vous dis on va en parler dans la semaine dès demain probablement ou jeudi je vais vous faire une vidéo dédiée sur ces deux commandants là après les avoir un petit peu étudié donc je fais mon petit tour et voyez là j'ai de la pierre donc vraiment je suis content là sur mon tour gratuit de la pierre c'est ultra utile je vais pouvoir la jeter rien en faire bien évidemment de particulier de la pierre qu'est ce que vous voulez j'aurais préféré avoir largement des sculptures 8 sculptures par exemple d'ailleurs je fais mon petit tour à 50% je vous le rappelle sur toutes les roues j'ai au moins une sculpture c'est toujours ça sur toutes les roues je vous le rappelle il faut essayer de faire au moins 10 tours c'est ce qui est le plus rentable c'est 10 tours bien évidemment si vous êtes blindé de gem vous pourrez faire bien plus mais 10 tours c'est vraiment le bon ratio rentable et harald a pas l'air dégueulasse du tout déjà son skin il impose le respect donc on verra par la suite dans une autre vidéo comme je vous dis ce que vaut ce commandant par rapport à ses skills très probablement demain ou jeudi on va aller parier les amis à présent on se retrouve donc sur la ligue tac et on y va on commence comme d'habitude par le côté aurus un événement et donc on est actuellement je suis actuellement à 4918 petit auric on va pouvoir les reparier donc regardons les maths alors je vous remonte rapidement le premier pari on avait parié fortement sur pétol second pari le plus fort rose qui a perdu malheureusement et pour finir sur les yves que je vous avais dit gagnant malheureusement ils ont perdu on a trois paris perdants on a tout le reste gagnant je sais pas combien on a une deux trois quatre cinq six sept huit 9 10 11 12 13 13 gagnant donc on est bien et donc on a pu se blinder un petit peu de l'autre côté aussi avec les zéros on ira voir un côté anubis et donc c'est parti pour les paris sur ce côté là premier match 096 UCS bon il est très peu probable que les 096 gagnent les UCS sont en forme olympique ils ont battu les 411 s donc il n'y a pas de doute ce pari là c'est un pari où on va pas se faire beaucoup d'argent dessus rappelez vous il y a des tours je mets qu'une pièce il y a des tours et je récupère mon attrait de l'or il y a des tours comme je vous le disais où l'année dernière enfin la saison 2 et la saison 1 on n'a pas pu se blinder parce qu'il n'y avait pas de gros coups à faire vu que les paris étaient assez évident les mco ils ont perdu face aux ov bon assez logiquement mais ils n'ont pas perdu de façon hauteuse et les 495 ont perdu face aux sfs celui là la cote franchement elle m'inquiète on va y revenir après 1 avg contre toa on finira par mco 495 cas ça va dépendre des autres 1 avg et toa bon il est probable même si les avg ont perdu face aux bugs que les toa perdent face aux 1 avg donc on va mettre une pièce je mets juste un orig pour vous montrer où je parie et après on va parier fortement sur ce qui peut nous rapporter c9 n contre tt alors les c9 n vraiment une alliance qui est toujours dans la place dans les playoff un peu de surprise les tt ont perdu largement face aux ligues les c9 n sont vraiment en grande forme comme à chaque fois comme sur les deux saisons précédentes on va surtout sur la saison précédente de la ligue donc on parie sur eux ou à présent face aux jwm alors là c'est un gros choc mais les ouio sont moins en forme on l'a vu ils ont perdu contre les rails malheureusement moins en forme que la saison précédente il n'y a pas de doute à mon avis les jwm vont gagner d'ailleurs j'en profite pour répondre à une de vos questions certains de vous me disent mais pourquoi tu paris pas massivement sur les paris sur par exemple là sur les jwm parce que le gain est très faible en fait et le but est de nous blinder et si on pouvait faire un gros coup à ce tour là pour vider le store je crois que vider le store c'est 30 mille auric à peu près au moins on serait tranquille et on pourrait faire que des paris pour le fun pour tous ceux qui m'auraient suivi les ivi contre les f contre les roses les f contre les roses alors là les f m'ont déçu ils ont perdu face aux navy navy ça reste une belle alliance les bbth ont gagné à ma grande surprise contre les roses je continuerai de parier sur les roses sur celui là c'est un pari serré vous le voyez la cote est légèrement en faveur des evs c'est sûrement à cause voilà à cause de leur puissance mais je parierai une nouvelle fois sur les roses alors pour me rappeler que celui là c'est un pari que je veux je vais leur mettre 50 on continue donc on peut se faire un petit peu un petit peu d'orique là dessus on continue avec les pétoles contre les 411 s très grosse affiche les pétoles vous l'avez vu à forme olympique je vous l'avais dit les 411 s malheureusement ont perdu face aux ucs là j'hésite j'hésite grandement on va y revenir après également celui là parce que j'hésite un peu trop les ov contre les sfs là j'ai même pas besoin d'aller voir même si je sais regarder que les sfs sont en grande forme les ov il n'y a pas de doute un les ov sont des superstars et même s'ils ont eu quelques migrants en départ de chez eux ils ont eu aussi quelques arrivés les 49 s contre les ligues alors là les ligues sont en super forme comme la saison précédente donc je parie bien évidemment sur les ligues là dessus on est les hkl face au tn alors là je regarde même pas les hkl c'est mes favoris à la victoire ils ont gagné très largement face au 13 41 qui n'est pas n'importe qui non plus le 13 41 face au sx 54 alors là il ya deux belles équipes mais les 13 41 pour moi sont quand même un niveau au dessus pour le moment à part les deux paris que j'ai mis de côté et celui des roses on va peut-être pouvoir se blinder remarque on continue avec les rays face au tza alors là je parierais sur les rays qui sont eux aussi en grande forme la cote est en leur faveur de toute façon donc là on a beaucoup de paris dans la côte j'ai fait qu'un pari contre la côte on continue les navy face au bbth un gros choc les navy sont en très grande forme regardez leurs résultats les bbth aussi ce qu'ils ont bien battu la familia ils ont battu les roses donc vraiment là dessus je parierais dans la côte mais il ya un risque sur celui là je vous le dis il ya un risque sur ce match là que les navy on peut avoir une surprise les navy gagnes mais on met quand même un pari un billet sur les bbth on continue mto sno deux belles équipes 1 les sno sont en grande forme les mto moins mais ça reste une très grosse équipe ils peuvent nous surprendre à la puissance des mto sont devant là je parierais contre la côte j'irai sur alors je mette une petite un contre cote j'irai sur les sno c'est pas là dessus qu'on va se blinder à mon avis il ya un gros risque parce que c'est vraiment un match qui pour moi serait équilibré donc attention c'est pas là dessus qu'on va investir massivement je vous le redis 411 cas ttf 411 cas sont sont une très belle alliance bien évidemment ils ont battu les mto ils ont battu bon les ov2 les fcn donc les ttf sont ceux qui nous ont sorti les wos vous le voyez ils ont malheureusement perdu de justesse regardez 34 954 face à 34 945 ils ont perdu de 9 points la rage un farmer en plus de l'autre côté caminé qui a pioché une fois donc là vraiment la rage pour les ttf évidemment sur celui là je parierais sur les 411 cas qui il n'y a pas de surprise à mon avis et les derniers les boobs contre la 92 sk 92 sk belle alliance beau score dernier match un puissance à peu près équivalent je pense que bien évidemment les boobs vont gagner et donc il nous reste quelques petits matchs qu'on a mis de côté en réserve principalement de les mco face aux 495 cas et les petols face aux 411 s alors il ya quand même un gros coup à faire à mon avis je pense je pense que les mco ont une vraie chance de gagner regardez leur match il était quand même très serré face aux ov et ils n'ont pas très serré ils n'ont perdu que de 9000 points ça veut dire qu'ils font preuve vraiment de stratégie les sfs sont une bonne alliance mais sont pas non plus des superstars donc les 80 495 cas je ne sais pas pourquoi ils ont cet avantage là pourquoi tout le monde a misé sur eux moi je vous le dis je prends un risque je vous le redis là ne vous plaignez pas si ça perd il faut savoir perdre pour gagner et prendre des risques je pense que les mco vont gagner ce match et je vais miser largement sur leur victoire je vais miser très largement sur leur victoire je met 3000 auric sur les mco je pense que vraiment ils peuvent gagner ce match il nous reste les petols contre les 411 s 411 s ils ont gagné de justesse contre les 166 qui est une un beau royaume et une belle alliance ils ont gagné de justesse contre les et 415 qui est bon mais pas ouf non plus si je dis pas de bêtises on les a battu deux fois en tombeau d'osiris avec les a un sur le même mois avec les hausses les ucs les ont largement battu avec près de 16000 points d'écart un petit peu plus de 15000 de l'autre côté les 080 les petols ont battu les 096 ils ont battu les n3 x pas largement mais c'est une belle quand même un beau royaume qui était impérium pendant un temps les n3 x j'aurais tendance à miser sur les petols là dessus parce qu'à mon avis ça va le faire pour eux c'est un pari en contre côte encore une fois donc là on allait on va aller sur les petols j'ai confiance en eux et je vais essayer d'équilibrer la potentielle perte de l'autre côté je prends des risques alors si vous voulez garder des auric ne fait pas comme moi et avec les auric que je vais gagner dans la semaine je vais renforcer ma position sur les roses on a un match plutôt équilibré c'est l'héros j'ai vu deux autres paris à contre côte les roses et les sn o je vais renforcer je pense ma position sur les roses les roses ils sont très forts et je pense il ya moyen de se blinder donc là je vais rajouter 450 pour monter à 500 et à 446 donc il me faudra quatre pièces encore donc voilà j'ai plus d'auric je vais aller en chercher quelques-uns déjà en tapant des barbares je n'ai pas fait encore aujourd'hui donc vous le voyez 3000 sur les mco 500 sur les roses et 1500 sur les petols je pense que je vais monter à 1000 sur les roses je vais tout claquer j'ai pris trois très gros paris je pense que là il ya moyen de gagner une vraie probabilité qu'il gagne mais c'est très risqué je vous le redis donc mon pari favori c'est les mco face aux 495 cas si là il gagne c'est bon on est refait de l'autre côté les roses face aux yves c'est très équilibré donc je pense qu'on doublera simplement notre mise si ça gagne donc on gagne à 500 de plus pour finir petol 411 s on gagne un petit peu plus on gagnera je pense une fois et demi notre mise mais c'est vraiment le match des mco le match des mco on a presque à ratio de trois donc si on venait à gagner on récupérerait 9000 oryx sur les 3000 misées donc j'en caisserai 12000 oryx au total je commencerai à être pas mal pour plier le store mais je serai pas au maximum on va passer du côté anubis à présent bon on se retrouve du côté anubis à présent et c'est pas tout à fait la même d'ode sur l'historique des mises regardez heureusement je vous avais dit qu'il fallait tout miser sur un seul match mais on a à peu près perdu autant de matchs qu'on a gagné en 2, 5, 7 matchs de perdus de l'autre côté 5, 6, 7, 8, 9 matchs de gagné donc c'est pas 13 mais 15 pareil et je vous avais dit tout mettre sur les 0 comme j'ai fait ça nous a permis de multiplier par deux ennemis nos gains donc si vous avez suivi mon conseil mais que vous avez tout misé sur 0 face à 701 vous vous êtes refait vous êtes bien blindé en revanche comme vous le voyez dans cette historique les bonnes ont perdu donc vraiment les bonnes la grosse déception et mes autres jetons donc sur l'oeil pour le talent je ne vais plus les miser sur les bonnes du coup et je vais miser vraiment sur les v636 qui à mon avis étaient ceux avec qui j'hésitais avec les bonnes qui à mon avis vont être les gagnants de ce côté là donc je vous le redis ne misez plus sur les bonnes misez sur les v636 en tout cas moi c'est ce que je vais faire avec mes autres jetons c'est ce que je ferais si j'en avais en tout cas pour le moment on va sur les matchs et les cotes p601 face à i a 53 alors là c'est encore une fois un pari compliqué la cote hop là on va pas dans le store la cote elle est intermédiaire elle est en 50 50 pratiquement les p600 ont perdu les i a 50 53 ont perdu là pour moi les gagnants seront les i a 53 donc il n'y a pas un gros coup à faire non plus mais on va dans la cote et on récupère les pièces de l'attrait de l'or et voilà on continue avec les v636 donc là j'ai même pas besoin de regarder les v636 sont les ultra favoris à présent pour moi les cn44 qui sont sur une série de victoire face aux iv qui ont perdu face aux 15 90 qui est une bonne alliance mais pas une alliance de ouf non plus donc c'était vraiment étonnant ce qui montre que ils sont en plus petite forme donc on ira sur les cn44 sur ce paris là mais pas de façon massive parce qu'on a encore une fois dans la cote 0 68 rb les 68 rb sont en très grande forme les 0 aussi donc là c'est vraiment un gros choc à la puissance c'est équivalent je ferai peut-être un coup là dessus sur les 68 rb on va la garder sur le coup de celui là même si les 0 sont en forme de ouf les cafs face aux 593 évidemment là dessus la cote est en faveur des cafs mais ce n'est pas sûr regardez ils ont perdu face aux pceh les 593 sont en grande forme même s'ils ont perdu face aux p636 donc celui là aussi on le garde pour la fin 80 vs face aux infiniti du 15 88 deux grosses alliances mais pour moi là dessus à la puissance et au fait que ils sont en forme les 80 vs vont pour moi gagner ce match les 0 on n'est pas les pardon le cse 44 face aux 15 90 la cote est pour le se 44 qui a perdu face aux cn44 après c'est pas tellement étonnant si vous regardez le ce les cn44 tout comme les se 44 sont du même serveur donc les cn44 sont bien battus en tout cas c'était ils ont pas truqué le match donc c'est intéressant à voir mais les cn44 sont quand même en grosse forme le 15 90 aussi pour moi sur ce match là avantage aux 15 90 donc on sera un petit peu dans la cote recote mais j'irai pas non plus à fond sur ce paris là parce que c'est un pari risqué quand même j'ai w face aux 68 un donc là c'est un match qui va être qui peut être serré mais quand même les 60 les 60 un sont quand même en grande forme ont bien enchaîné les gw moins ils sont bien fait poutrer face aux 64 pl donc j'irai sur les 60 un donc on est en middle code sur celui-là code intermédiaire on continue sur les 64 pl face aux 65 em beaucoup de héro ici dans leurs alliances donc les 64 pl qui sont sur des séries de victoire face aux jw notamment qui était bien puissant les 60 un ont gagné face aux 65 em donc les 65 em ont perdu largement leur dernier match avantage à la puissance largement aux 64 pl donc on ira sur le 64 pl les nn les nn face aux 623 les nn qui ont battu les buns donc ce qui montre que ils sont dans la place et ils plaisantent pas donc évidemment ils prennent le statut de challenger donc les nn on va parier sur eux mais c'est toujours dans la cote on est toujours sur les buns face aux 58 hk donc les buns sont en revanche à prendre les 58 hk ne plaisantent pas ça reste une belle alliance mais pour le coup je continue de miser sur les buns on est toujours dans la cote donc je ne fais pas de gros paris là dessus on continue p636 face aux p7 non 701 pardon face aux rmb les 701 face aux rmb on était bien sur celui là non celui là je l'avais deux je l'ai pas laissé de côté 701 face aux rmb donc on a les héros qu'on va tuer 701 bien évidemment donc les 701 sur une défaite les rmb ont perdu de justesse face aux 68 rb les rmb grosse alliance là dessus je parierai bien évidemment sur les rmb il n'y a pas vraiment de surprise on est dans la cote p636 face aux pc h la d'office comme ça j'irai plutôt sur les pc 36 qui reste vraiment une alliance vénère et qui a vraiment mis des cartons mais après les pc h ne plaisante pas non plus très belle alliance ils ont battu les cartes mais c'est pas une alliance de ouf ça reste quand même une bonne alliance là dessus on est sur un niveau serré mais j'irai quand même sur les 636 les p636 là dessus les kk s a face aux cm 32 la cote donne légèrement les kk s a les kickstar favoris là dessus ils ont battu les a a qui est une bonne alliance les cm 32 sont faits déglinguer par les iam donc évidemment on ira sur ceux qui paraissent le plus en forme les kk s a ensuite il nous reste deux matchs avant de revenir sur les deux qu'on a laissé de côté les a a face aux bouts les bouts qui étaient les iam ils ont changé leur nom qui sont en grande forme les a a moins grande forme puisqu'ils ont perdu contre les kk s a donc là l'avantage à la puissance en plus et pour les bouts donc on va aller dans la cote pas de quoi se blinder pour le moment sauf les deux matchs qu'on a laissé de côté et les ricks face aux 74 uf 74 uf qui a perdu face aux aix mais de justesse d'un peu plus de 1000 points de l'autre côté les ricks aussi ont perdu largement face aux b636 et ben j'irai dans la cote sur les 74 uf là dessus il reste deux matchs qu'on a laissé de côté volontairement les zéros contre les 68 rb et les 593 cas face aux cafs alors les cafs ont perdu encore une fois contre les pc h mais les cafs sont une très bonne alliance les 593 cas ont perdu face au p636 mais c'est ça reste une excellente alliance aussi et des excellents score le p636 donc là je pense vraiment je me trompe peut-être il ya le désavantage de la puissance mais je pense que les 593 cas peuvent faire un gros coup c'est ultra risqué ce que je vous dis là et de l'autre côté les zéros face aux 68 rb les 68 rb peuvent aussi faire un gros coup même si les zéros écrasent vraiment la concurrence avec leur match là et au niveau de la puissance c'est kiff kiff donc là c'est quand même de match serré donc ce que je vais faire je vais parier sur les zéros mais une petite cote on va rester à une cote vraiment faible là dessus je vais mettre 50 et je vais tout mettre sur les 593 cas qui pour moi peut faire un coup d'eau c'est ultra risqué ce paris là gardez des auric ne faites pas des paris comme moi je vous rappelle là c'est un compte secondaire qui sert qu'au paris garder quand même une petite marge tout le temps en règle générale on dit qu'en termes de paris on garde la moitié de ses gains et on reparie le reste je vous invite à le faire garder la moitié de vos gains et repariez le reste seulement ça vous permet d'avoir une sécurité voilà on se retrouve du côté de horus de nouveau et j'ai quelques origans plus donc je vais pouvoir arrondir mon paris à 500 comme je vous l'avais dit un même site giraud là où es-tu petit paris à 496 je te rajoute 4 quand je pense qu'avant on pouvait pas mettre de numéros on devait le faire à la jauge c'était vraiment n'importe quoi donc 3000 sur mco je suis un ou 500 sur rose là c'est un pari neutre et 1500 sur petal j'espère qu'on va se blinder c'est chaud quand même un petal 1 411 est simple un gros gros choc mais mais j'y crois les pétales les pétales sont en ultra forme et je crois surtout à la victoire dmco ça va être tendu s'il gagne on va être bien s'il perd et ben on va pleurer un petit peu on aura toujours la moitié de ce qu'on aura perdu de construire à miser qu'on va récupérer voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère qu'on va se blinder dimanche après les matchs si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait très très plaisir les amis vous le savez si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock abonnez vous à